Bonjour les premières, aujourd'hui on s'attaque aux chefs-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre, les fleurs du mal. Baudelaire est né en 1821 dans le quartier latin, le 5ème arrondissement, rue de Hautefeuille. Et puis il va perdre assez jeune son père qui est un vieux monsieur qui aimait beaucoup la peinture, c'est le truc qu'il va transmettre à Baudelaire, et qui aimait beaucoup Baudelaire. Et sa mère va se remarier hyper vite, elle va vite, Baudelaire n'est même pas invité au mariage, donc bonjour au traumatisme, avec un général qui est assez sévère, le général Hopic. Donc Baudelaire déteste son beau-père, il aura l'impression qu'il a perdu le paradis de sa jeunesse, de son enfance assez vite, et que sa mère le laisse tomber. Alors on va noter ça, Baudelaire né en 1821 à Paris, son père, amateur de peinture, meurt lorsqu'il a 6 ans, et sa mère se remarie avec un officier très dur. Alors Baudelaire va devenir assez vite un dandy, un jeune homme élégant, qui fréquente les cabarets et les bordels, on va dire qu'il mène une vie dissolue, une vie de débauche. Il boit, il y a beaucoup d'alcool et de filles dans sa vie, peut-être pour embêter son beau-père. Et du coup son beau-père va l'envoyer, va le faire envoyer, avant qu'il hérite de l'argent de son père, avant qu'il soit majeur, aux îles Mascaregne. Alors les îles Mascaregne, c'est l'île de France, l'île Maurice, l'île Bourbon, aujourd'hui la Réunion, et puis une autre île où Baudelaire ne va pas aller. Et en fait au début il était censé aller aux Indes, mais ça va s'arrêter là. Et ses poèmes vont lui inspirer plusieurs poèmes très exotiques, ou alors des poèmes comme l'Albatros, ce qui se passe sur un navire. On va mettre qu'adolescent, alors que Baudelaire commence à mêler une vie dissolue, c'est-à-dire une vie de débauche, son beau-père décide de l'envoyer aux Indes. A l'époque on dit les Indes, avant que ce soit un pays unifié. Et Baudelaire s'arrêtera en 41 à 20 ans aux îles Mascaregne, c'est-à-dire l'île Maurice et la Réunion. Ensuite Baudelaire en revenant va hériter de l'argent de son père, et va s'installer sur l'île Saint-Louis. Il va rencontrer Théophile Gautier, et ensemble ils font partie du club des hachichins. C'est un club qui se propose de tester les drogues à la mode. Alors le hachiche c'est la résine de cannabis, et puis l'opium aussi qui est très à la mode, on peut le voir en Angleterre et en France au 19ème siècle. Donc c'est la fête, il va aussi rencontrer Jeanne Duval, qui va le pousser un peu, que son beau-père va détester, parce que Jeanne Duval c'est une mulatresse. Alors une mulatresse c'est une métisse. C'est une femme qui est vaguement actrice, vaguement muse, qui fréquente tous ces milieux-là, avec un fort caractère. Et aujourd'hui on ne dit pas mulatresse, c'est un peu comme le mot nègre, c'est-à-dire que c'était des mots qui étaient employés au 19ème siècle, mais qui aujourd'hui sont vraiment racistes. Alors on va noter, et c'est en fait cette, pardon, cette consommation de substances, et puis cet amour, va beaucoup inspirer Baudelaire dans ses poèmes. C'est Jeanne Duval, la principale maîtresse de Baudelaire. Revenu à Paris, il prend pour maîtresse Jeanne Duval, qui est une mulatresse, donc une mulatresse c'est une métisse sous l'empire colonial. Critique d'art, il mène une vie dissolue, et il va attraper, comme beaucoup de gens à son époque, la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible. Il va consommer de l'alcool, du hachiche et de l'opium, ce qu'il appelle ses paradis artificiels, et qui accroissent sa créativité. Mais paradis artificiels, ça veut dire que ça nous rend heureux, artificiellement. C'est toute une théorie que vont développer Baudelaire et Gauthier sur le sujet. Alors, en 1848, la révolution éclate, vous pouvez voir ici, à l'hôtel de ville, Lamartine, faisant un discours pour imposer drapeau tricolore et proposant d'élire un président pour la Seconde République. Baudelaire va y participer, mais de façon assez confuse, parce que lui, le bourgeois qui veut le tuer, enfin, la personne qui veut le tuer à ce moment-là, c'est son beau-père. Super. En fait, ce qui va l'intéresser, ça va être la littérature, et notamment en traduisant Edgar Allan Poe, qui est un romantique noir anglais. Alors, le romantisme noir, quelques images, va mieux que mille mots. Aujourd'hui, on dirait que c'est gothique. Donc, c'est très Moyen-Âge, sombre, jeune fille, morte, ruine des abbayes sous la lune, substance étrange, corbeau, apparition. Ça, c'est typique, l'excétique de Edgar Allan Poe. En 1848, Baudelaire participe à la révolution sous les barricades. Il commence à traduire les textes d'Edgar Allan Poe, un anglais adepte du romantisme noir, et il fut publié en 1857 Les Fleurs du Mal. Alors, Les Fleurs du Mal, cette illustration nous montre vraiment un peu tout ce qu'il y a dans Les Fleurs du Mal, l'évasion, l'élévation, l'exotisme, les îles, la noirceur, l'enfer, la femme et le désir sensuel, le serpent. Le problème avec Les Fleurs du Mal, c'est que c'est un poème à un titre oxymorique. Ça montre que Baudelaire va nous montrer les fleurs dans le mal, ce qu'il y a de beau dans le mal. Alors, aussitôt, la même année que le procès de Madame Bovary, il va y avoir un procès pour Les Fleurs du Mal et pour faire interdire certains poèmes. On va noter ça. Le recueil reçoit un accueil épouvantable, les critiques étant outragées par les monstruosités des poèmes. Ils sont vite suivis, la même année que le procès de Madame Bovary pour outrage à la morale religieuse et outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Donc, l'outrage à la morale religieuse, ça va être abandonné comme charge. Autant Madame Bovary a gagné son procès, autant Les Fleurs du Mal vont perdre et six pièces vont être condamnées pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Du coup, Baudelaire va faire une édition pirate qui s'appelle Les Épaves pour essayer quand même de les éditer. Puis finalement, dans la plupart des éditions que vous avez, il y a ces pièces condamnées qui ont été réhabilitées après coup. Parce qu'en fait, Baudelaire est influencé par le Parnasse et par Théophile Gauthier. Pour Théophile Gauthier, il faut que l'art ne sert à rien et surtout qu'il ne soit pas moral. On s'en fiche, ce n'est pas censé nous élever des pièces d'art. Tout ce qui est important, c'est que ça soit de l'art, c'est que ça soit beau. Ça, c'est la théorie de l'art pour l'art. Donc, la poésie est au-delà de l'art, mais pour Baudelaire, il va aller encore plus loin, c'est-à-dire que... Pardon, la poésie est au-delà de la morale et Baudelaire va aller encore plus loin, c'est-à-dire que lui, on n'en a rien à faire, que sa poésie soit complètement immorale et nous montre la monstruosité du cœur humain. Vraiment. En effet, pour lui, la poésie doit être belle, mais pas forcément morale. Il va tenter de trouver de la beauté dans le mal, du plaisir dans la violence. Il se complaît dans l'Ideux et le scandale. C'est intéressant, parce que le mot scandale, il est polysémique. Le scandale, c'est ce qui choque autrui, mais dans la Bible, c'est ce qui pousse autrui à faire le mal. Donc c'est vraiment un terme assez diabolique, qui est intéressant, qui peut vous permettre d'éclairer un peu les reproches qu'on faisait à Madame Bovary et aux fleurs du mal. Alors, je ne rappelle pas l'histoire du XIXe siècle que vous connaissez déjà, mais pour mémoire, la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe s'écroule en 48, pendant la révolution de 48, dont on a déjà parlé. Ça aboutit à trois ans de Seconde République, pendant lesquels le président va être non pas Lamartine, mais Louis-Napoléon Bonaparte. Et en décembre 51, Bonaparte fait un coup d'État pour imposer le Troisième Empire et il sera empereur sous le nom de Napoléon III. En décembre 51, un poète va fuir pour pouvoir critiquer le régime de Napoléon III, c'est Victor Hugo, qui écrit de la poésie engagée avec ses châtiments. De 51 à 70, Victor Hugo est en exil et il écrit des poésies engagées, des poésies engagées, des poésies engagées, enfin de la poésie engagée, pardon. Baudelaire va lui aussi critiquer ce régime qui est autoritaire, mais il le critique avec peu de virulence. En effet, il est influencé par les Parnases, donc le poète ne s'engage pas trop dans la société, contrairement aux romantiques. Lui, il va plutôt écrire un nouveau recueil, le Spline de Paris. Le Spline de Paris, ça ressemble beaucoup dans la thématique aux fleurs du mal et en particulier à la section tableau parisien, mais la différence, regardez, c'est que ce sont des poèmes en prose. Il n'y a pas de verre, d'ailleurs ce recueil était appelé Petit poème en prose. On va donc écrire que Baudelaire m'a à Paris en 67 suite à la syphilis, donc il meurt jeune, le recueil de poèmes en prose Le Spline de Paris est édité à titre prosthume en 1869. Voyons maintenant les différents aspects de la quête de l'idéal. Alors, pour Baudelaire, il y a l'idée, c'est une idée qui est platonicienne, regardez Platon dans l'école d'Athènes qui monte vers le haut, qu'il y a au-delà un monde des idées qui serait pur, qui serait parfait, alors que nous, on est coincé ici-bas. Et donc, on a l'idée qu'il faut s'élever vers le monde des idées. Le monde de l'idéal, pour Baudelaire, c'est en écho à l'idée platonicienne que le monde qui nous entoure est un pâle reflet du monde des idées. Au-delà du monde d'ici-bas, existe une transcendance, un monde parfait qu'on va atteindre par une élévation, par un élan. Ça, ça va être dans les poèmes de l'Albatros ou l'élévation au début de Spline et idéal. L'image privilégiée, c'est celle du ciel que l'on atteint en s'envolant. Alors, il y a certes l'image de l'oiseau qui montre, mais il y a une autre image qui va être utilisée, c'est l'image de l'élévation à la messe, l'élévation eucharistique. En effet, quand le prêtre consacre le pain en vin et le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ, quand il transforme le pain et le vin vraiment en Dieu, il fait ce geste de l'élévation. On va donc noter que cette idée a un lien avec l'idée de paradis, de divinité, d'où certaines images religieuses comme l'Eucharistie dans l'élévation ou aussi dans le poème Harmonie du soir où il est question d'une grande messe au moment du soir. La recherche de l'idéal se fait aussi par le travail. Gauthier disait qu'il fallait vraiment travailler ses vers pour atteindre le vers parfait, l'art parfait. Et si vous regardez les poèmes de Baudelaire, ce ne sont pas du tout des poèmes révolutionnaires, ce sont des poèmes qui sont très académiques. A chaque fois, on a très souvent des alexandrins avec à chaque fois la césure qui est respectée, très peu de rejets qui repousserait la fin du vers au vers suivant. Vraiment, ce sont des vers qui sont académiques. L'idéal correspond aussi à la perfection, notamment à la perfection poétique. Baudelaire, en amie de Théophile Gauthier, pense que le poète est un travailleur dont les austères études, ça c'est dans la beauté, les austères études permettent de créer des problèmes qui sont réglés, qui sont académiques, souvent des sonnets, respectant la césure et s'interdisant les rejets. Une autre image de l'idéal, ça va être la femme. En effet, la femme est, comme dans la beauté, une statue qui nous regarde avec ses yeux et les yeux sont soit des pierres précieuses, soit des fenêtres vers le ciel. Donc ça nous pousse à monter vers le ciel, ça nous élève. La femme peut représenter l'idéal, comme dans le poème La beauté, où elle a l'image d'une haute statue, vous vous rappelez, ça commence par « Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre ». Son regard, notamment inspiré par les yeux de Marie Dobrin, c'est une fenêtre sur le ciel. Enfin, la femme va être aussi un vecteur qui va nous pousser à l'exotisme, à l'ailleurs. On va noter qu'il est question de s'évader par l'amour, par l'élévation ou par l'exotisme. Vous pouvez regarder par exemple la chevelure ou l'invitation au voyage. Le problème, grand 3, c'est qu'il est impossible à atteindre. cette quête de l'idéal se solde par un échec. En effet, on n'arrive pas à s'élever, l'élévation est impossible. Et quand l'idéal est une femme, comme dans la passante, la femme s'enfuit. Soit elle se métamorphose, soit elle fuit. On va donc noter que plusieurs poèmes montrent que la perfection de l'idéal ne peut exister, il s'enfuit, telle la passante, l'élévation ne peut pas se faire. Et quant à la femme qui est censée nous mener vers l'idéal, en fait, dans la plupart des poèmes, elle va avoir une image ambiguë et se métamorphoser en créature atroce, notamment dans les métamorphoses du vampire. Dans les métamorphoses du vampire, on a au début une femme magnifique qui va se transformer en vampire, puis en outre, pleine de pus, bonjour l'image horrible, puis en squelette, et les bruits des os du squelette entre eux vont faire le bruit d'une enseigne de fer pendant une nuit de ventée d'hiver, vraiment horrible comme image. la femme est donc à la fois l'image d'Héros du désir amoureux mais aussi de Thanatos la mort. Elle nous montre bien que l'idéal ne peut pas être atteint. On va noter que la femme perverse se transforme dans de spectaculaires métamorphoses en figure de l'horreur. Héros, le désir amoureux et Thanatos la mort sont en elles toujours liées. L'amour est à la fois magnifique et épouvantable, divin et démoniaque. Une charogne, par exemple, montre un cadavre en décomposition de façon érotique où les métamorphoses du vampire montrent une belle femme ce qui se transforme en outre pleine de pu puis un squelette. Comme l'indique le titre, la beauté et le mal sont trop intimement liés pour pouvoir s'en échapper. L'échec de l'auteur se personne notamment dans la structure du recueil. Ainsi qu'il le déclare dans le poème liminaire, c'est-à-dire le poème qu'il y a avant tout, qui s'appelle Au lecteur, il déclare « Chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas. » Cette citation, elle est vraiment à retenir parce qu'elle montre bien la structure de l'enfer. Il ne s'agit pas d'une élévation comme on pourrait le croire dans les tout premiers poèmes. Il s'agit d'une descente vers l'enfer qui se fait petit à petit. Et regardons un peu les six sections. On commence par « Spline et idéal ». On croit qu'on peut monter vers l'idéal mais très vite c'est annihilé par le spline. Ensuite, dans le tableau parisien, on descend encore d'un pas, on va essayer d'atteindre quelque chose, de s'élever. en allant à la rencontre de l'autre dans la ville. Mais ces rencontres nous laissent toujours tout seuls. Dans le vin, on va essayer de quand même monter vers l'idéal avec des paradis artificiels et à chaque fois c'est un échec. dans « Fleur du mal » puis dans « Révolte » on va s'approcher de plus en plus de la figure du révolté par excellence c'est-à-dire le diable et on va commencer par chanter « Gloire à Satan » « Gloire au diable » « Gloire à l'enfer » et enfin le dernier pas ça va être la dernière section de la mort on va vraiment tranniller complètement et bienvenue en enfer. Il tente d'aller à la rencontre d'autrui dans « Tableau parisien » au pluriel de trouver des échappatoires ça va être dans « Le vin » avant de se révolter dans des poèmes très anti-religieux dans « Révolte » et même à la fin de faire l'éloge de la mort. Voilà comment la structure nous montre que l'idéal est impossible à attendre puisqu'en fait on descend au lieu de monter. On peut donc parler de victoire du spleen sur l'idéal c'est le spleen qui gagne et Baudelaire va nous montrer qu'on ne peut pas s'élever puisque dans « Spleen » il nous dit que le ciel est bas et lourd comme un couvercle donc forcément s'il y a un couvercle sur le ciel on ne peut pas s'élever c'est pas possible. Baudelaire fait donc partie des poètes maudits des poètes en dépression on va écrire que c'est un poète maudit comme le sera après Verlaine par exemple dégoûté par la société tout pèse comme un couvercle ça c'est dans un des quatre poèmes qui s'appelle « Spleen » et enfin du coup il est incompris tel un sphinx je vous rappelle le sphinx c'est une image qui revient souvent le sphinx c'est celui qui pose des énigmes que les hommes ne comprennent pas voilà l'image que Baudelaire donne de lui-même dans « Les fleurs du mal » enfin pour terminer je vous propose de faire un une rapide vision sur les fonctions de la poésie alors pour les romantiques la poésie ça sert à s'épancher à vraiment montrer de façon de façon très intense ses sentiments personnels et bien Baudelaire enfin dans les années 50 on a fini avec le romantique on est plutôt en mode Parnasse donc le Parnasse de Théophile Gauthier dit que pour qu'il y a de beau que ce qui est inutile du coup la poésie elle est plutôt impersonnelle plutôt impassible elle est légère on ne s'engage pas et bien Baudelaire va s'en inspirer pour lancer d'une certaine façon enfin c'est pas une volonté mais c'est ce qui se passe une nouvelle forme de poésie qui s'appelle la poésie symbolique alors la poésie symbolique c'est quoi ? on va commencer par noter ça d'abord attiré par l'art pour l'art des Parnassiens comme Gauthier refusant toute utilité de la poésie et contre l'épanchement personnel des romantiques comme Lamartine Baudelaire est le précurseur de la poésie symboliste alors la poésie symboliste c'est quoi ? dans Correspondance on dit que la nature est un temple ça veut dire que dans ce qui nous entoure il y a des choses qui nous permettent de s'élever et des correspondances avec ici bas et l'au-delà dans le poème Correspondance notamment en fait ce qu'il y a ici bas ce sont des symboles de réalité cachée de réalité à laquelle la poésie parvient à nous mener alors ne cherchez pas de la logique là-dedans c'est des images poétiques d'accord ? donc les symbolistes font une conception spirituelle du monde ils cherchent des moyens pour dépasser la froide réalité réaliste et scientifique ces moyens ce sont des correspondances entre les mondes visibles et invisibles ce qu'on va retrouver dans le poème éponyme dans le poème qui s'appelle Correspondance à la suite de Baudelaire on aura Verlaine Rimbaud et puis Malarmé Malarmé va tellement loin dans le symbolisme qu'on ne comprend même plus ses poèmes tellement ce ne sont plus que des symboles ce dont il raconte Rimbaud Verlaine et les très hermétiques Malarmé suivront Baudelaire utilisant des images des allégories et des comparaisons pour évoquer un monde abstrait un monde mystérieux un monde transcendant le monde transcendant c'est le monde qui dépasse le monde sensible le monde qu'on peut voir avec nos sens par opposition à Imanon Pour terminer cette fiche courte on va parler rapidement on va faire une petite révision de ce que vous avez appris sur la poésie ces dernières années alors au Moyen-Âge les formes privilégiées vont être la balade et le rondeau qui ont un système de refrains de mots qui reviennent qui sont souvent en octosyllabe on organise notamment des concours de blason c'est à dire de poèmes qui vont louer une partie du corps féminin donc Baudelaire va reprendre cette idée du blason par exemple dans la chevelure où il chante la gloire de la chevelure féminine à la renaissance les poètes décident de nouer Renuée avec les racines antiques de la poésie et de s'inspirer des Italiens pour créer une nouvelle poésie française dont ils n'auraient pas à rougir ils forment un groupe qui se note la Pléiade au nom d'une constellation où il y a grosso modo sept étoiles Pierre de Ronsard en est le chef de file et il est connu parce qu'il fait des recueils de sonnets amoureux en cela il s'inspire de l'italien Petrarch qui écrivait ses sonnets amoureux pour l'or donc quand Baudelaire lui aussi écrit des sonnets amoureux il se met dans la tradition de Ronsard et de Petrarch la deuxième grande figure de la Pléiade c'est Joachin du Belay qui décide de redorer la langue française dans son oeuvre Défense et Illustration de la langue française ça c'est au programme de seconde normalement vous connaissez déjà ensuite le 17ème est trop formel et le 18ème est trop rationnel pour pouvoir vraiment être des grands siècles de poésie en revanche le 19ème siècle va renaître un intérêt très profond pour la poésie parce qu'au 19ème siècle on a un intérêt pour le mystère et les sentiments d'abord dans la première moitié du 19ème les romantiques décident de faire de la poésie un moyen pour s'épancher pour développer leurs sentiments personnels en utilisant le registre lyrique ça vous connaissez aussi j'espère Victor Hugo va s'exiler à cause du coup d'état de Napoléon III et écrit un recueil engagé pour lutter contre le second empire ce recueil s'appelle les châtiments on en a déjà parlé ensuite vont se succéder les parnassiens puis les symbolistes et après les surréalistes que vous devez peut-être un peu connaître comme André Breton ou Paul Éluard et au 19ème siècle Alojus Bertrand invente le poème en prose ce n'est pas Baudelaire qu'il invente c'est Alojus Bertrand qui est un romantique noir avec un super prénom Alojus au 20ème siècle la poésie va se débarrasser de plus en plus des contraintes formelles donc on va commencer par faire des poèmes alors plus ou moins impaires ça va être plutôt avec Verlaine puis ensuite des poèmes avec des vers libres on compte plus le nombre de vers et ensuite des poèmes avec plus de vers du tout comme les poèmes en prose Léopold Senghor par exemple écrit des poèmes en vers libre alors Cléopold Senghor ça c'est un dernier élément que vous êtes bien censé connaître si vous voulez maîtriser un peu la poésie Léopold Senghor c'est un professeur de français qui est le premier président du Sénégal à la décolonisation qui est un résistant et qui fait partie des pères fondateurs de la francophonie la francophonie c'est l'ensemble des gens qui parlent français donc c'est pas seulement réduit à la France ça va être notamment dans toutes les anciennes colonies de la France en Afrique et il va partager avec Aimé Césaire Aimé Césaire qui était plutôt dans les Antilles qu'en Afrique le concept de négritude la négritude c'est la revendication fière de la culture noire je reprends l'insulte de nègre avec fierté pour former la négritude et je vais développer une poésie qui me permette en français de chanter la gloire de la culture noire d'accord donc ça c'est un dernier élément intéressant pour faire une ouverture un peu sur Baudelaire alors est-ce que vous savez ce que disait Théophile Gautier quand il était dans son club de hachichins en train de fumer de l'opium et que son ami Charles entrait et qu'avec l'appel d'air ça faisait plein de jolies petites volutes dans la fumée il disait ah c'est beau de l'air elle est vraiment nulle je suis désolée allez au revoir bonjour Merci.